En 1989, c'était l'année de la révolution de velours. La Tchécoslovaquie sortait d'une période de 50 ans de communisme sous les ordres directs de l'état de Moscou. Pour symboliser la création de ce nouvel état, la République tchèque, le pays a commandé un grand hôtel. L'entreprise qui a obtenu le contrat a offert à mon père un poste. Et c'est ainsi qu'il est venu s'installer en 1989 avec sa femme, ma belle-mère, et son fils, mon petit frère. En 1992, j'avais 11 ans. J'ai fugué une nouvelle fois, et ma mère m'a dit de partir. C'est ainsi que j'ai demandé à mon père de venir me chercher, et je suis venue m'y installer pour deux ans. Et parce que j'avais pris pour la première fois une décision radicale, j'allais découvrir ce sentiment incroyable de prendre le pouvoir sur ma propre vie. Quand le chantier de l'hôtel fut terminé, je suis repartie vivre chez ma mère. Pendant 24 ans, je n'ai pas remis les pieds à Prague. Je viens juste d'arriver à Prague. Et comme mon hôtel était juste à côté de l'école où j'étais, quand j'ai passé deux ans ici, je m'étais dit que je allais aller voir et tout. Je suis allée voir à l'accueil, et ils m'ont dit que je ne pouvais pas rentrer, parce qu'il y a des règles, apparemment des nouvelles règles en Russie, et puis il y a un revue de tchèques aussi. Même les parents ne peuvent pas rentrer dans l'école. Seulement si tu es prof, si tu travailles là, ou si tu étudies là. Je ne pouvais pas tout de même entrer, donc je vais essayer de te montrer l'entrée, la cour. Ça ne va pas être très intéressant. Je vais te montrer l'intérieur, parce qu'il y avait un théâtre dans l'école et tout. J'aurais trop aimé te montrer ça. Donc voilà. Donc pas hyper passionnant, l'entrée de l'école. Ici, on avait pris la photo de classe. À la base, tu vois des bâtiments, c'était notre école. C'était une petite école. On ne peut vraiment pas voir grand-chose. Il y a toujours les jouets pour les petits. En fait, c'était une école... On va aller se balader vers le parc. En fait, c'était une école française qui était hébergée dans les locaux de l'école russe. Et maintenant, l'école française a bougé. Mais l'école russe est toujours là. C'est pour ça que je t'ai demandé à l'accueil. Et en fait, il y avait des enfants de 3 ans à 18 ans. C'était une école internationale. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'élèves. Je crois qu'on était pas plus de 300 en tout, quoi. Avec les maternelles jusqu'à la terminale. Donc, c'était marrant, quoi. Tu avais des gamins qui te couraient dans les pattes. Et des grands qui méprisaient les plus jeunes. C'était drôle. Je vais te montrer l'endroit où on allait fumer en cachette. Moi, j'étais là de mes 11 ans à mes 13 ans. Depuis les 6e et 5e. Un petit mur ici, on a fumé nos cigarettes en cachette. Et comment on allait ? On allait dans un parc qui était à côté. C'est trop marrant de revenir ici. Je ne suis pas très sûre. On allait dans un parc où on allait faire du cross. C'était énorme, je me rappelle. En fait, je me rends compte que c'est un peu dangereux. Parce que je suis dans un quartier d'ambassade. Et du coup, il y a beaucoup de caméras qui filment les maisons et tout. Et j'ai un peu peur de me faire emmerder. En fait, cette maison, c'est celle qui est juste à côté de mon école. Il me semble que c'était celle d'une amie à moi. Enfin, une copine qui était dans notre école. Et en fait, j'allais manger chez elle le midi. Et c'était la fille de l'ambassadeur du Rue Boé. Et en fait, j'étais très intimidée quand j'allais manger chez elle. Parce que la bouffe était faite par des cuisiniers. C'était servi dans un buffet. Il y avait l'ambassadeur qui était là à table avec nous. Il ne nous parlait pas. Il était derrière son journal. Il ne nous disait pas un mot. Comme quoi, on peut être diplomate et n'avoir aucun sens des relations humaines. Et voilà, je suis très intimidée. J'étais à table. J'ai essayé de me tenir super bien, de manger parfaitement. J'étais tellement impressionnée. Smerzlina, ça veut dire glace. C'est le mot absolument imprononçable. Et que je suis trop fière d'arriver à prononcer. Il y a tellement de monde. C'est impressionnant. Ça me fait vraiment, vraiment bizarre de revoir Prague comme ça. Les tramways sont toujours aussi mignons. J'ai acheté une place pour aller voir un concert de musique classique. Ça ne coûtait même pas 20 euros pour avoir une géniale place dans l'orchestre. Je vais aller voir un violoniste et un pianiste qui jouait du Chopin. Et je ne sais plus quoi d'autre. Oups. Et la nana m'a dit qu'il y avait un dress code. Je dois venir avec une robe. Pour que ce soit le plus formel possible. La seule robe que j'avais, évidemment, je l'ai laissée à Berlin en me disant que je n'en aurais pas besoin. Parce qu'il ne va pas faire si chaud que ça. Donc je n'ai plus de robe. Je devais pas aller dans une... Je n'avais pris de m'acheter un truc. Alors cette rue, je l'ai arpentée de long en large avec les copines. Ah ben voilà, ça c'était le McDo. Il y avait un McDo aussi à l'époque et c'était celui-là. On allait manger à l'étage. On allait manger un menu pour 30 couronnes. C'est-à-dire moins d'un euro. 60 centimes. Et en fait, dans cette rue, il y avait très très peu de boutiques. Et il y avait un marchand de bouffe de rue qui faisait uniquement du pop-corn salé. Il y avait une espèce de petite cabine en verre. Et il servait du pop-corn salé dans un grand cône en papier. Avec une copine, Moué, elle s'appelait. Et on s'était posé là au milieu. Il n'y avait personne. Et on tendait la main et on chantait Mon beau sapin, roi des forêts pour se faire de l'argent de poche. Et on était mordes de rire tous les deux mots. Donc ça ne marchait pas très très bien. Ici, c'était un cinéma. Et j'étais allée voir Frankenstein en russe, sous-titré en tchèque. Là, je vais aller faire des essayages dans un magasin de vêtements d'occasion. Je suis tellement bilingue que je ne parle plus le français. Je me rends compte, en fait, je croyais que je n'avais pas pris assez. Tout le monde dit, ouais, tu verras, tu aurais toujours l'impression que tu prends trop et tout. Mais en fait, je n'ai pas assez. Du coup, je vais m'acheter des vêtements. Peut-être que je vais bazarder mes t-shirts que je commence à en avoir marre déjà au bout d'un mois. Et surtout, je vais m'acheter une robe de soirée, des petites chaussures. Je vais peut-être mettre mes sandales si je ne trouve pas de chaussures. Mais un sac, parce que je n'ai que des sacs de traveleur et un sac à main toto. Quoique ça pourrait être marrant, je pourrais y aller habillée en cosplay. Quoique ça pourrait être marrant. C'était un pianiste et une violoniste. Et franchement, c'était génial. J'avais un peu peur que ce soit ennuyeux. Bon, c'est jeune avec la musique classique. Ça peut être autant incroyable et autant ça peut être complètement soporifique. Bon, là, c'était vraiment génial. En fait, c'était deux jeunes super enthousiastes de ce qu'ils faisaient. Elles sortent juste de la Julliard School. Ils jouaient des choses très légères. Prokofiev, Chopin, Saint-Sens. Du coup, c'était des morceaux pleins de fantaisies, de petites variations. Et donc, c'était très, très léger et très agréable. Et oui, ce qui était génial, c'est qu'on voyait vraiment leur super rapport sur scène. Je pensais qu'ils se connaissaient vraiment bien. Et en fait, non, ils ne se sont rencontrés que hier pour faire une répétition. Ils se sont magnifiquement entendus. Ça se voyait sur scène. Ils avaient des regards l'un pour l'autre très complices. Je me disais s'il n'y a pas quelque chose qui s'était passé entre eux ou qui est en train de se passer entre eux ou une idylle qui est en train de naître. Parce qu'après, il y a eu une discussion. Donc voilà, on pouvait leur poser des questions ou tout ça. Et ils ont vachement parlé de leur relation. Alors qu'ils ne se rencontraient que la veille. Genre, ils se sont stalkés sur YouTube pour connaître tout l'un de l'autre avant de se rencontrer. Qu'ils s'étaient merveilleusement entendus. Qu'ils adoraient leur manière de jouer l'un et l'autre. Qu'ils jouaient tous les deux de façon très naturelle. Du coup, la répétition s'était trop bien passée. Tout de suite, ils étaient devenus amis. Et je me suis dit, oui, 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 amis. Et en fait, je voudrais raconter quand même une petite chose qui m'a un peu surprise. Enfin, non, pas surprise. Qui m'a un peu blasée. Je ne suis pas heureusement habituée à ça. Mais ça m'a un petit peu blasée. En fait, toutes les questions très intéressantes, elles étaient posées à lui. Et à elle, c'était que des questions cul-culs. De genre, lui, on lui posait des questions sur les morceaux. On lui posait des questions sur les compositeurs, sur l'histoire des morceaux. Et elle, on lui posait des questions comme « Vous avez joué au Carnegie Hall ? Quel était votre meilleur souvenir du Carnegie Hall ? » Que ce soit son meilleur souvenir du Carnegie Hall. Jouer sur scène au Carnegie Hall. Voilà, elle est super heureuse. Donc voilà, elle a répondu des trucs super bateaux, évidemment, avec ce genre de questions. Et en fait, à un moment donné, il pose une question au mec. Alors, je ne vais pas te dire de connerie, je vais te redire les noms. Lukasz Klanski. Donc, c'est le mec. Et elle, elle s'appelle Bonne-Sori Kim. Ils ont joué un morceau d'Eugène Isaïe, qui est un violoniste. Et en fait, le mec, en fait, Lukasz Klanski, il est tchèque. Donc, il posait les questions en tchèque à Lukasz Klanski. Et Lukasz Klanski lui répondait en tchèque. Et après, il traduisait pour nous et pour Kim Bonne-Sori en anglais. Et en fait, pendant un petit moment, il parle avec Lukasz Klanski en tchèque. Et là, il se tourne vers elle et il dit « Le morceau d'Eugène Isaïe, il l'a dédié à son amie violoniste Enesco. J'imagine que vous ne le saviez pas. Si vous l'aviez su, est-ce que ça aurait changé quelque chose pour vous ? Non, n'est-ce pas ? » Et là, elle réfléchit comme ça. Et elle me dit « Étant donné qu'Eugène Isaïe était un grand violoniste, qu'Eugène Isaïe était un grand violoniste, et que ce morceau est extrêmement complexe, c'est une vraie performance à jouer, je pense qu'il a voulu le challenger en lui dédiant ce morceau pour lui prouver qu'il était meilleur que lui. C'est un petit peu comme un défi entre amis. Et il lui a dit « Vas-y, prouve-moi ce que tu peux faire là-dessus. » Je trouve ça génial comme réponse. En fait, elle est très très fine. Et voilà, Nana, c'est une pointure. Elle a étudié et tout. Donc voilà, on peut lui poser des questions intéressantes aussi. Et à un moment donné, il lui dit « J'ai entendu dire qu'elle a dû l'air que vous faisiez déjà des masterclass. Donc, quelle est la chose la plus importante que vous dites à vos étudiants ? Une chose, parce qu'on n'a pas trop le temps, là. » Et là, elle répond « Je leur dis, quand vous êtes sur scène, ne vous dépêchez pas. If you're on stage, don't rush. » Je trouve ça trop drôle. Et le mec, il était un peu gêné. Ah, vraiment. Bon, j'ai adoré ce concert. C'était beau. J'étais pas la seule à être habillée avec ce genre de robe. Donc, je me sentais pas trop seule. Par contre, il y avait des meufs avec des pantalons et des mecs en jogging. Enfin, en jogging en blouson. Et je me dis, l'autre, elle m'a torturée avec son dress code, là. Et en fait, je suis très contente d'avoir acheté, enfin, d'avoir eu cette robe. Et du coup, je suis très contente. Alors là, je me rends dans mon ancienne maison. Dans le quartier de Bjesi Nieves, qui est très loin du centre. J'ai pris deux métros et un bus pour arriver ici. Et en fait, j'espère qu'ils vont me laisser rentrer parce que c'est ma maison qui est devenue un temple bouddhiste. C'est genre un temple, je crois, qui est tenu par des Thaïlandais ou quelque chose comme ça. Ou Cambodgien, je ne suis pas sûre. En tout cas, je vais voir. J'espère qu'il y a quelqu'un. S'il n'y a personne, peut-être que... Je ne sais pas, je ne sais pas de rentrer dans le chat. Je ne sais pas où il faut rentrer. S'il y a quelqu'un... S'il y a quelqu'un, j'espère, qu'ils vont m'accueillir. Je vais leur expliquer un petit peu. Je n'ai pas eu beaucoup de chance avec mon école. J'espère qu'il y aura un peu plus de chance avec ma maison. Je vais te raconter un petit peu sur le baladant de ce petit parc. Elle m'accueillit. C'était des femmes qui s'occupaient du temple. Les moines n'étaient pas là. Elles montraient toute la maison. Je suis rentrée. Je n'ai pas pu monter à l'étage parce que... Apparemment, c'est là que les rois ne vivent. Je suis déjà hyper heureuse qu'elle m'ait laissée rentrer. On est resté venir ensemble. Elles m'ont même proposé de rester manger avec elle. Elle m'a laissée rentrée dans mon jardin et dans ma maison. C'est un temple. Ils ont des disciples partout dans le monde. Et genre, la semaine dernière, il y avait peut-être 200 personnes dans la maison et le salon est devenu un livre-prière avec des statues et tout. C'est génial. Je trouve ça trop, trop drôle. Et donc, on a pu discuter. J'étais trop contente de pouvoir parler avec elle de ce qu'était la maison à l'époque, de qui l'avait construite. C'est un monsieur qui s'appelle Yerji. C'est un monsieur tellement gentil, tellement gentil. Et elles m'ont dit que ce temple avait de super bonnes vibrations, que cette maison était parfaite pour faire un temple, qu'elle avait des super bonnes vibrations. Et je leur ai dit que l'homme qui l'avait construit était quelqu'un qui avait un grand cœur. Franchement, c'est trop génial. J'ai trop pleuré en voyant la maison. Enfin, je suis rentrée, il y avait des trucs qui sont encore de l'époque. Ce qui était génial, c'est qu'il y avait des arbres dans le jardin qui ont poussé, donc qui ont un maximum 25 ans. Mais à l'époque, tout venait d'être planté. Donc, c'était des pousses, des toutes petites pousses par terre. Et il n'y avait rien. Il y avait des champs et tout. Et là, c'était des grands arbres. C'est beau. Je trouve que cette maison, j'entends que c'est génial. Je trouve ça génial. Le salon où on regardait la télé, c'est devenu la salle à manger des moines. C'est trop bien. Je voudrais te parler un peu de ce quartier-là, Bjesinier-Lès. Comme tu t'en doutes, ça a hyper changé. Franchement, c'était un peu ce quartier, c'était un peu un cliché de vieux village des pays de l'Est tout pourri. Dès que je suis arrivée ici, je me suis dit, mais c'est fou. Je me suis rendue compte. J'ai vraiment un sentiment. J'ai l'impression d'avoir vécu la guerre. J'arrivais ici avec un bus. Il n'y avait qu'un bus déjà qui venait ici, qui partait d'une station super loin. Maintenant, les métros, ils vont plus loin. Je n'ai pas eu à faire autant de bus qu'avant. Avant, je devais me taper une heure d'attente à chaque fois pour le bus. Je me tapais trois quarts d'heure de bus pour arriver juste ici. Quand j'arrivais, c'était une route. J'étais obligée de demander au chauffeur de m'arrêter où est-ce qu'il fallait m'arrêter parce que je ne pouvais pas reconnaître l'endroit sur la route. C'était une route de campagne déserte et il y avait une espèce de grand mur qui longeait tout et on arrivait à l'entrée, il y avait une espèce de grand mur avec une porte creusée dedans. À l'époque, je me rappelle, tout ça me semblait tellement gris. Ils ont tout repeint, jaune, rose et tout. C'est très émouvant tout ça. Je suis contente. Voilà. Et maintenant, c'est bien parce que ça me fait faire un espèce de deuil. En fait, c'était une grosse déchirure pour moi de partir de Prague. Je ne voulais pas partir. J'avais des amis que j'adorais, une école que j'adorais. Je n'avais pas du tout envie de partir. Et tu vois, c'est resté dans mon cœur accroché pendant toutes ces années comme un gros remords, un gros regret de quelque chose parce que je ne voulais rien parce que c'est mes parents qui partaient donc je ne pouvais plus rester là. Et maintenant que je suis venue, je crois que c'est bon, je peux arrêter d'y penser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501